Ce résumé vous est présenté par Hôtel.com et Mastercard Sponsor de l'UEFA Champions League Sous-titrage ST' 501 Malinowski, Zapata Zapata qui passe la patte gauche et finalement la parade de Van Balmos très bel effort de Douvan, Zapata Oh là il y a une faute l'arbitre doit y revenir provoqué par Joachim Melle, c'est un bon coup franc Jim Zitti est là Demiral est là en deuxième zone, regardez, il doit se méfier Garcia dans son dos Demiral est tout seul en deuxième zone c'est lui qu'on va aller chercher, non c'est Toloi et c'est but, c'est un autobut C'est un autobut On ne parlera jamais assez de l'efficacité sur phase arrêtée de la Talenta Bergam Il y a une position de hors-jeu il y a une position de hors-jeu de Toloi qui a été poussé par un joueur suisse Il va l'annuler Oui, c'est une juste décision le contraire, très honnêtement, m'aurait surpris Efti il y a une fois l'anticipation avec un petit peu de réussite, ça passe Martins, il y a un appel dans la profondeur Delia, la frappe à côté C'est là qu'ils vont être redoutables C'est le plan de jeu que les Young Boys ont décidé d'adopter ce soir être bien organisé, subir, mais faire mal en contre sur la moindre possibilité Malinowski, deuxième zone vers Toloi, l'extension où est le ballon ? Toujours du côté de la Talenta Toloi, le petit centre il est bon, il est très très bon et l'intervention de Van Balmos est un petit peu, on ne va pas dire chanceuse mais franchement pour le même prix il se fait allumer Malinowski, deuxième zone ça c'est un bon ballon vers Melle la frappe derrière Evan Balmos finalement s'en emparer attention à côté suisse à ce qu'il ne plonge pas la petite louche justement est-ce qu'il n'y a pas une position de hors-jeu ? Zapata qui peut remiser oui, avec Zapacosta sur son pied droit la parade de Van Balmos celle-là elle est précieuse il commence naturellement à comprendre côté suisse les intentions Bergamasque à savoir de vouloir systématiquement tenter la petite passe dans l'intervalle par contre passer par les flammes semble être une bonne idée comme ici voilà la différence avec Zapata et c'est Pessina qui vient mettre ça au fond l'homme qui avait couru un petit peu dans le vent 8 km en première mi-temps qui avait raté une énorme possibilité et qui vient reprendre un centre de Nouvan Zapata qui a eu un petit peu de réussite mais qui s'est bien battu mais on le disait il s'efforçait de passer par l'axe la différence s'est faite à partir d'un flanc ils sont parvenus à momentanément étirer cette défense Toloi on voit le face au flanc droit et c'est centre qui en rend gêné les Suisses il est partout Toloi Zapata et finalement on ne parvient pas à se dégager ça va être le but ça va être le deuxième quand même le sentiment que Van Balmoos pouvait mieux faire là-dessus quand même pas du tout au diapason ce soir du côté des Young Boys avec Zapata qui va laisser filer pour Toloi le centre de Toloi c'est pas mal du tout Zapata il n'était pas loin de pouvoir reprendre cela Basalic Muriel il y a naturellement beaucoup plus d'espace Louis Muriel qui va aller planter le deuxième non il y a une très bonne intervention de Van Balmoos centre de Masséras la frappe derrière qui est pas mal la voici la première occasion de cette deuxième mi-temps 91ème minute ce résumé vous a été présenté par hôtel.com et Mastercard sponsor de l'UFA Champions League Sous-titrage Société Radio-Canada